Bonjour et bienvenue dans ce nouveau format intitulé le coup de pouce. Le principe est simple, sur mon compte Instagram en story à la une, mes abonnés répondent à la question suivante, c'est quoi ta problématique du moment ? Je récupère ça et je t'aide à créer un outil sans coder pour dépasser cette contrainte. Alors Nadine de la compta te fait remplir un tableau Excel ultra chiant à la main ? Tu réponds toujours la même chose à tes emails ? Tu n'arrives pas à t'organiser dans tes projets ? Dans ce format, je te réponds et je t'aide à améliorer ta vie grâce au no-code. Et aujourd'hui, je réponds à la problématique de Mathieu qui me dit « Je suis tellement instable, toujours besoin de renouvellement éternel insatisfait. » Alors Mathieu, merci pour ton message et ce que je te propose, c'est de réaliser ça. Un outil totalement automatisé où tous les jours, tu vas pouvoir cliquer sur le petit plus là, comme ça. Et tu vas voir, en cliquant sur ce petit plus là, ça va générer une carte et hop, tous les jours, tu vas avoir une nouvelle idée. Donc aujourd'hui, ça te propose d'organiser une journée sans technologie où tu te déconnectes complètement de ton téléphone, etc. À la fin de ta journée, si tu as réussi ce challenge, tu vas pouvoir mettre « Oui » et si tu l'as raté, tu vas pouvoir mettre « Non ». Donc là, imaginons qu'on l'ait réussi, on va mettre « Oui ». Le lendemain, tu vas régénérer une nouvelle idée. Donc, tu as généré cette nouvelle idée, tu attends un tout petit peu que ça te trouve une nouvelle idée et « Tac », ça te propose une nouvelle idée. Donc aujourd'hui, ça te propose de participer à une journée d'immersion linguistique en t'engageant à ne parler qu'une langue étrangère. À la fin de la journée, tu pourras dire si oui ou non, tu l'as validé. Donc, c'est aujourd'hui le logiciel que je te propose qu'on crée ensemble. Donc, voici comment j'ai pensé le logiciel. On va commencer par faire une base de données sur Airtable, qui est un logiciel de base de données un peu comme sur Notion. On aurait très bien pu le faire sur Notion, mais là, j'ai tout simplement choisi Airtable. Airtable est un logiciel en partie gratuit, donc si jamais tu veux l'utiliser, tu peux te créer un compte via le lien dans ma bio. Dans cette base de données, on va créer une entrée. L'idée, c'est de faire une entrée par jour. À chaque création d'entrée, ça va automatiquement passer par « Make », qui est un outil d'automatisation. À « Make », ça va lui envoyer un prompt disant en gros que tu aimerais une idée pour pimenter ta vie. Et en plus de ça, ça va lui demander de ne pas se répéter en lui listant les dernières idées qu'il a déjà données. Chaque GPT fait son travail, te renvoie une idée. Ça l'ajoute par le biais de « Make », automatiquement Airtable, et ça te l'affiche. Et ensuite, à la fin de ta journée, tu peux dire si tu l'as validé ou non, ce qui te permettra de suivre tes statistiques pour ton besoin de renouvellement. Donc, ce que je te propose, c'est d'expliquer comment faire tout ça assez facilement. Donc, arrivé sur Airtable, tu as ça qui se présente, donc c'est ta table. Et on peut créer différentes tables, mais là, on va en avoir besoin que d'une seule. Ici, on va appeler ça « Idée pour se challenger ». Donc, première chose, ici, on va faire... ça ne va pas être un nom. Alors, ça peut être soit un ID ou un code barre automatique, un numéro automatique ou un code barre automatique. Moi, je vais plutôt mettre une formule qui va donner la date du jour, enfin, la date de création plutôt, la mise en forme, on va le mettre de type européen en 24 heures et en format fuseau horaire Europe de Paris. Donc, si je fais ça, hop, à chaque fois que je vais créer, tu vois, quelque chose, ça va ajouter la date et l'heure. Parfait. Donc, tac, je supprime toutes les entrées et j'en crée une pour démarrer. Nous sommes le 12 novembre et il est 15h59 à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Ensuite, les autres, je vais les supprimer. Donc, comme je l'ai dit, l'idée, ça va être de créer une carte, que ça envoie un mec et ensuite que ça nous renvoie la réponse. Donc, pour nous envoyer la réponse, il va falloir qu'on crée un champ de texte qu'on va appeler résultat. On va plutôt l'appeler challenge du jour. Donc, dedans sera renvoyé le résultat du challenge du jour. Ce qu'il faut également prendre en compte, c'est que si je crée plusieurs entrées, quand dans le prompt à la fin, ça va envoyer la demande de créer un challenge pour la journée, j'aimerais que ça dise aussi les trois dernières idées que ça m'a données pour pas tout simplement que ça se répète. Donc, pour ça, je vais faire une liaison et je vais le lier sur cette même table, d'accord ? Donc, ça veut dire que la 1, je peux la lier avec la 2, d'accord ? Ça veut dire que la 3, je peux la lier avec la 1, par exemple, etc., etc., d'accord ? Donc, l'idée est assez simple. À chaque fois que je crée une nouvelle entrée, ça va lier ces trois-là à celle-là, d'accord ? En disant, ben voilà, t'as créé une nouvelle entrée, mais les trois dernières, c'est ça. Et ça, on va le voir un tout petit peu après. Donc là, je vais mettre, par exemple, résultat 1. Ici, on va mettre résultat 2, etc., etc. Et donc, moi, je veux qu'à chaque fois que ça écrive un résultat, ça me donne ici un format spécial du résultat. Tu vas comprendre pourquoi je fais ça juste après. Donc, en gros, la formule, ça va être ça. Ça va être anti-slash n-entre-crochets et challenge du jour. Donc, en gros, le résultat 1, ici, ça l'affiche comme ça. Alors, pourquoi ça ? Eh bien, je vais t'expliquer. Donc là, je vais mettre résultat mis en forme. OK. Alors, moi, ce que j'aimerais, par exemple, c'est que si la quatrième entrée, là, est liée, tac, aux trois premiers. Donc, ça veut dire que, ici, d'accord, je crée une nouvelle entrée. On l'automatisera après, hein. Mais ça va lier ça aux trois autres d'avant pour se remémorer des idées qu'on a faites. Ce que je veux, c'est que ça affiche chaque résultat, ici, d'accord, de ces entrées-là. Donc, pour ça, on va faire une recherche, ici. On va l'appeler ancien résultat. Et on va aller chercher résultat mis en forme, créer un champ. Et donc, en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que si on lit les trois entrées, là, ici, on va avoir le résultat suivant, résultat 1, résultat 2, résultat 3. Et je suis obligé de passer par là pour les mettre en forme grâce au slash n, ici. Et donc, ça, en fait, ça sera la fin de notre prompt. En gros, l'idée, c'est qu'on met notre prompt. Et à la fin, ça dit, pour information, les trois dernières fois que je t'ai demandé ça, tu m'as sorti ça, ça, ça. L'idée, simplement, c'est que ChatGPT ne répète pas la même chose à chaque fois. Et ici, je vais juste l'appeler ancienne. Donc, ensuite, je vais écrire mon prompt, qui va être dans une formule également. Je vais l'appeler prompt. Et le prompt va ressembler à ça. Donne-moi une seule idée pour pimenter ma vie, réalisable en une journée maximum, pour me challenger dans mon quotidien, en une phrase. Tu m'as déjà donné ça comme idée, et ça va afficher les anciens résultats. Donc là, si on regarde, le prompt va ressembler à ça, d'accord ? Avec résultat 1, résultat 2, résultat 3. Donc ça, c'est le prompt qui sera envoyé à ChatGPT. Maintenant, on va faire une petite partie assez complexe. C'est comment faire pour que, ici, si je crée une nouvelle entrée, ça, automatiquement, ajoute les trois dernières, d'accord ? Et je ne veux pas que ça ajoute tout. Je veux que ça ajoute les trois dernières. Donc ça veut dire celle-là, celle-là et celle-là, d'accord ? Donc si je suis là, ça va être, tac, résultat 4, résultat 3, résultat 2. OK. Donc pour ça, il va me falloir différentes choses, et notamment l'ID. Donc je vais aller dans le formule, ici, et je vais faire ID, tac, et record ID. Je vais l'appeler ID. Donc ici, ça nous donne, en fait, l'ID de chaque entrée, d'accord ? Donc celle-là, par exemple, c'est cette ID-là. Celle-là, c'est cette ID-là, etc. Je vais également avoir besoin d'un numéro, que je vais appeler un crément, et qui va être un integer, comme ça, tac, que je vais créer. Donc l'idée, c'est de se dire que, quand je crée, par exemple, celui-là, si lui est lié à un truc, c'est un incrément de 1. Si lui est lié à un truc, c'est un incrément de 1, et c'est lui, il est lié à un truc. Si j'en crée un autre, lui va être lié à un de plus, donc ça va mettre 2, 2, 2, etc., etc. D'accord ? Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en fait prendre, je vais vous montrer un exemple, on va prendre, ici, on va faire une formule, qui va s'appeler plus 1, et on va faire un crément, plus 1. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si là, on a 1, là, ça sera 2, là, si on a 2, là, ça sera 3, là, si on a 3, là, ça sera 4, etc., etc., etc. Donc, je vous montre le principe, on va tout supprimer, tac. Donc, en gros, là, on arrive, on crée une première entrée, d'accord ? Le challenge du jour. On ne peut pas le lier à d'anciennes entrées, parce que c'est la première fois que c'est créé, d'accord ? Donc, ça va nous répondre un résultat 1. Donc, le prompt, ça va être, donne-moi une idée, etc., ça ne va pas donner d'idée déjà faite, vu qu'on n'a rien de lié. Ok. Maintenant, on va avoir une deuxième entrée de créé. Ok. Donc là, qu'est-ce que c'est ? On va d'abord devoir le lier à la première entrée, parce qu'on veut regarder les anciennes idées. Donc, automatiquement, pardon, excusez-moi, hop, le prompt, ça va être celui-là. Donne-moi une idée, tu m'as déjà donné ça. Ok. Mais parce qu'on l'a lié à une ancienne entrée, donc l'ancienne entrée, on va copier le plus 1, donc comme c'était 0, ça va mettre plus 1, et donc là, automatiquement, ça passera à 2. Ensuite, donc, ça va nous donner un résultat 2. Donc ça, c'est en retour, ça va nous donner un résultat 2. Ensuite, on va créer une troisième entrée, d'accord ? Donc lui, on va le lier à celui-là et à celui-là, d'accord ? Donc lui, on va l'incrémenter de 1, lui, incrémenter de 1, et ici, ça va, donc le prompt va être celui-là et on va avoir un résultat 3, ok ? On va créer une nouvelle entrée, on va le lier, tac, à celui-là, à celui-là et à celui-là, donc d'accord ? Donc les trois premières. Donc là, ici, ça va prendre ça, ici, ça va prendre ça, et ici, ça va prendre ça, d'accord ? À chaque fois, ça va l'incrémenter de 1, à chaque fois que c'est lié. Ici, le prompt va ressembler à ça, et du coup, ça va être le résultat 4, ok ? Mais comme j'ai dit, à chaque fois, je ne veux lier qu'à trois entrées, donc ça veut dire que la prochaine que je vais créer, il va falloir que ça regarde le nombre d'incréments, et si le nombre d'incréments est égal à 3, alors ça n'y touchera pas. Donc là, ça veut dire que ça va lier juste à ces trois entrées-là, où le nombre d'incréments n'est pas égal à 3, etc., etc. D'accord ? Donc c'est comme ça qu'on va fonctionner, et qu'on va créer l'automatisation. Donc l'automatisation, elle va ressembler à ça, on va aller là, et on va faire à chaque fois qu'une entrée est créée. Donc à chaque fois qu'une entrée est créée où ? Bah dans idées pour se challenger, d'accord ? On va, hop, faire un exemple avec le dernier, par exemple, qui vient d'être créé. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller rechercher toutes les entrées qui sont dans les idées pour se challenger, et dont la condition est que le numéro, d'accord ? Que l'incrément est différent de 3. Ça veut dire qu'à partir du moment où ça atteindra 3, ça ne bougera plus, et ça restera comme ça. On va tester l'action, et là, il va bien nous trouver, donc tous ceux qui n'ont pas un incrément de 3, donc ça veut dire que le résultat 1, en fait, n'y est pas, parce que le résultat 1, il est déjà à 3. Problème, ce que je m'aperçois, c'est que, du coup, celle que je viens de créer là, celle que je suis en train de faire actuellement, elle est dans ce tableau-là. Donc moi, je ne veux pas qu'elle existe, celle-là, d'accord ? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une condition, et je vais dire, et je ne veux pas que l'id soit égale à, et là, je vais faire un truc dynamique, je ne veux pas que ce soit égal à l'id de l'entrée. Donc ça veut dire que l'entrée que je crée, je ne veux pas qu'elle apparaisse dans les résultats, globalement. Donc là, si je teste l'action, normalement, je vais avoir que, alors là, j'ai mis et le même, mais je veux dire n'est pas, pardon, tac, et là, je vais tester l'action, et du coup, ça va bien m'afficher les 3 derniers. Et donc ensuite, qu'est-ce qu'on va faire ? On va mettre à jour l'entrée, d'accord ? Donc là, on va faire quoi ? On va mettre à jour l'entrée de celle qu'on vient de créer, et on va lui ajouter quoi ? On va lui ajouter les 3 qui ont été trouvés, là, dans cette recherche ici. Donc on va aller dans la recherche, on va aller ici, dans Rtable Record ID, tac, et on va tester, voir ce que ça donne. Donc on voit que les 3 ont été associés. Donc ça fonctionne. Et ensuite, donc ça, c'est ce qu'on faisait tout à l'heure, à la main, on les rajoutait à la main. Mais après, ce qu'on faisait également, c'est qu'on allait sur chacune des entrées qui ont été trouvées ici, et on l'incrémentait de 1. Donc pour faire ça, on va faire un groupe de répétition. On va le répéter sur toutes les entrées qui ont été trouvées ici. On va tester. Donc là, ça va le faire 1, 2, 3 fois. Donc 1 sur toutes les entrées. Et à l'intérieur de ça, on va à chaque fois mettre à jour... On va mettre à jour quoi ? On va mettre à jour l'élément qui est actuellement regardé. Donc ça va regarder le premier élément, puis le deuxième, puis le troisième. Donc là, on est sur le premier, d'accord ? On va changer un crément qu'on va... Alors, on ne peut pas mettre de plus 1, etc. Donc on va mettre une valeur dynamique et à un crément, on va lui mettre le plus 1, d'accord ? Ça veut dire qu'à chaque fois, ça va copier-coller en fait la formule plus 1 dans un crément. Donc là, on peut générer un aperçu, tac, et on voit qu'il est passé de 2 à 3, d'accord ? Et ça va faire ça sur chacun des éléments de la liste. Donc l'automatisation, on va la renommer, on va l'appeler activation, et on va aller dans... Pardon, on va l'activer. Et ensuite, je vous propose de supprimer tout ça pour tester. Donc première fois qu'on le fait, tac, ça crée le truc. Bon, là, il n'y a rien pour l'instant, donc il n'y a rien qui va se passer. Ça va nous donner un résultat 1, d'accord ? Ensuite, on va créer un deuxième, tac. Donc là, normalement, ça va le lier au premier, et lui, ça va lui mettre plus 1 dans un crément. Ok, donc là, ça a l'air de fonctionner. Donc on va, hop, ensuite créer un suivant. Donc lui, normalement, ça va le lier à lui et à lui, ce que ça a fait, et lui, ça a copié ça ici et ça ici. Très bien. Etc, etc, etc. Donc ça, Rtable, c'est bon, ça fonctionne bien. À chaque fois qu'on crée une entrée, ça va mettre les anciennes, ça va générer le prompt, etc. Maintenant, ce que je te propose, c'est de passer sur mec, de gérer l'automatisation, en gros, et ensuite, on fera la liaison entre les deux. Donc mec, c'est un outil qui est payant, mais qui me permet d'automatiser énormément de tâches dans toute ma vie. Je te mets le lien pour t'inscrire, si ça t'intéresse, en description. Donc tu arrives sur ton scénario mec, et nous, ce qu'on va utiliser en entrée, c'est un webhook. Alors, un webhook, t'as différents types de webhook. T'as des webhook, on va dire, par lien, et t'as des webhook par mail. Moi, ce que j'aime bien avec Rtable, c'est que Rtable peut envoyer des mails. Donc on va envoyer ici un webhook par mail. Donc là, tu vas ajouter un, celui que tu veux, et ce qui va être intéressant, alors là, je ne peux pas te le montrer à l'écran, mais ça va être l'email ici, que tu vas pouvoir copier. Donc si tu reviens sur Rtable, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans automatisation, ici, ce qui va être intéressant, c'est ici de rajouter un envoi d'email, d'accord ? Donc un compte Gmail, donc là, je vais mettre le mien, d'accord ? Parce que moi, j'ai déjà lié mon Gmail à Make. À qui tu vas l'envoyer ? Eh bien, tu vas l'envoyer à cet email que je ne peux pas te montrer, parce que c'est propre à mon logiciel ici. En objet, on va mettre l'ID de l'entrée, et dans le message, on va mettre le prompt ici. Et je vais mettre à jour. Donc ça veut dire que si je retourne sur Make, que je sauve... Alors je vais lui mettre un nom, je vais lui mettre... Renouvellement... Non, je vais lui mettre challenge de vie. Ok. Je vais enregistrer, je vais mettre On, et donc tu vas voir, je retourne sur Rtable, je crée une nouvelle entrée, ça va faire toutes les automatisations, et donc ça veut dire que ça a également envoyé un mail. Et donc si je reviens sur Make ici, je vois que ça a bien exécuté l'automatisation ici. Et si je regarde, je vois que dans le sujet, ça a bien mis l'ID, et que dans le texte, ça a déjà mis le prompt. Donc ce qui va m'intéresser maintenant, c'est d'aller récupérer évidemment ces informations pour les traiter. Donc je vais ensuite, comme je l'avais dit, je vais les envoyer à ChatGPT. Donc c'est l'avantage de Make, c'est que c'est hyper facile à utiliser. ChatGPT, ici ce que je veux, c'est créer une complétion. Donc évidemment, il faut le lier, et il faut avoir un abonnement à ChatGPT pour pouvoir le faire. En modèle, je vais prendre celui-là, le turbo. En message, ici, je vais dire que c'est le user qui va envoyer le prompt. Alors le prompt, on l'a dans le texte, ici, on va faire OK. Donc on peut essayer de faire un retour. On va, tac, aller là, et je vais créer une entrée ici, comme ça. Donc je vais créer une nouvelle entrée, et je vais voir sur Make, je vais voir qu'il a bien reçu un email. Donc il a reçu un email avec le prompt et le sujet. Et ici, ça l'a traité. Donc ça l'a traité, ça lui a envoyé. Et je vais regarder exactement que ça a répondu. Et là, ça a proposé l'idée, inscris-toi à un cours intensif d'une activité complètement nouvelle pour toi, etc. Donc ça veut dire que ChatGPT a répondu à ma demande. Mais ensuite, cette demande, il va falloir la renvoyer sur Rtable. Et donc pour ça, on va faire Rtable. Tac, on va faire Get Record, pardon, Update Record. Alors il va falloir se connecter à Rtable. Donc pour ça, on va faire une connexion comme ça. Je vais sauvegarder. Et hop, je vais octroyer l'accès. Et donc ensuite, je vais pouvoir choisir ma base qui ici n'a pas encore de nom. Et je vais choisir la table Idées pour se challenger. En Record ID, ça va être le sujet. D'accord ? C'est ce que j'avais mis, le sujet du mail ici. Et en Challenge du jour, je vais mettre la réponse de ChatGPT. Donc le message ici. Tac, et j'enregistre. Et on va faire un test pour voir si ça fonctionne. Donc je sauvegarde. Je vais sur Rtable. Je crée une nouvelle entrée. Et normalement, ça va donc passer dans l'automatisation, envoyer un email, passer par mec. Et c'est censé normalement me mettre un résultat ici. Et donc, j'ai le résultat ici. Donc là, on s'aperçoit que ça fonctionne bien. Maintenant, c'est pas très présentable. Donc on va rendre ça présentable. Donc, je vais aller ici dans Interface. Je vais débuter la création. Je vais créer une interface que je vais appeler Challenge. Je vais me mettre un petit truc pour le challenge. Tac, suivant. Et ici, je vais partir sur une vue vide parce que je veux tout créer à partir de zéro. Donc dans cette vue vide, ce qui va m'intéresser, c'est d'avoir les choses que je fais. Alors, tac, je vais créer ça comme ça. Je vais ensuite, bon, afficher toutes les entrées, ça, d'accord. Tac, ce que je veux, c'est surtout, tac, afficher ça comme ça. Alors, ce que je vais faire ici, c'est que je vais aller dans Apparences et je vais en demander qu'un seul. Comme ça, ça me les affiche les trois derniers à chaque fois. Par contre, il va falloir que je les trie pour que ça les mette dans l'autre ordre. Trier par nom dans le sens inverse parce que le nom, c'est la date, donc ça va le mettre dans le sens inverse. Je veux pouvoir qu'à chaque fois que je clique dessus, ça me l'ouvre et que ça ne m'affiche pas tout ça. Je n'en ai pas besoin. Je vais enlever donc tout ça. Tac, tac, et tac. Donc, ça m'affiche juste le challenge du jour. Ça, c'est très bien. Par contre, ce qu'on a oublié de faire, c'est dans les données ici, c'est de mettre un petit sélection avec validation et dire si ça a été validé ou non. Donc, on va mettre des couleurs associées. Donc là, je vais mettre vert pour oui, rouge pour non. Je vais créer le champ et ça me permettra de savoir si j'ai réussi ou si je n'ai pas réussi, etc. Donc, quand je retourne dans mon interface, ici, ce qui pourrait être intéressant, c'est également de voir si la validation est oui ou non. Et quand je suis sur une carte, j'aimerais également pouvoir mettre si ça a été validé ou non. Et ça, il faut que je le rende modifiable. Je vais le mettre ici. Donc, est-ce que je l'ai fait ? Oui, non. Je pourrais mettre ici directement. Ok. Alors, ici, si je clique sur ça, ça va m'ajouter une nouvelle idée à chaque fois. D'accord ? Et pour terminer, ici, j'aimerais juste avoir les graphiques de réussite. Donc, qu'est-ce que je peux mettre dans ce graphique-là ? Tac. Je vais choisir validation. Donc là, je vais mettre quelques exemples à oui ou à non. Tac. Et là, je vais le mettre à non. Voilà. Ça va me permettre de voir combien il y a de oui, combien il y a de non. je vais les grouper par validation. Tac. Et donc, on va pouvoir publier. Tac. Et j'ai mon truc qui est prêt. Alors, ce que je vous propose, c'est de tester en allant supprimer les données d'entrée et en en créant des nouvelles à partir de cette interface. Donc, je suis là. Je supprime toutes les entrées et je vais dans mon interface. Donc là, je suis dans mon interface. Pour l'instant, je n'ai pas de nouvelles idées. Donc, je vais ajouter une idée. D'accord ? Donc, automatiquement, j'attends un petit peu, mais ça va arriver. Voilà. Donc là, j'ai ajouté une nouvelle entrée. Ça m'a envoyé une idée. Ici, crée une chasse au trésor pour toi-même en cachant des indices, etc. Ok. Donc là, ça m'a donné une idée pour me challenger. Si j'y arrive, je mets oui. Ok. Lendemain. Donc là, on imagine qu'on est le lendemain. Je vais ajouter une nouvelle idée. J'attends un petit peu, comme d'habitude. Hop. Ascris-toi à une activité, un cours complémentaire de ta zone de confort, etc. Donc là, j'attends un petit peu, comme d'habitude. Hop. Automatiquement, ça m'a proposé de participer à une journée de bénévolat dans un domaine qui me touche pour aider, etc. Donc ça, j'ai réussi. Etc. Et donc, tous les jours, ça va m'aider à générer des nouvelles idées pour pimenter ma vie. Et ça va me permettre également de suivre mes statistiques. J'espère que cette vidéo t'a plu et va te permettre de te challenger dans ta vie. Et si ta problématique, c'est la même que celle de Bananamo Insta qui a un problème de gestion et d'organisation, à découvrir cette vidéo qui te permettra de savoir comment créer un logiciel de gestion de projet pour pouvoir réaliser tous ces projets. Je te remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très bientôt. Ciao.